bonsoir les amis heureux de vous retrouver savez ça fait longtemps que c'est bien cette entrée mais c'est quand même un classique mais longtemps que je rêve un peu de pimenter la chose et je vais lancer un sondage si vous voulez que j'arrive en trottinette sur le plateau tapez 1 sur votre téléphone si vous voulez que j'arrive en moto c'est en moto crachant le feu tapez 2 et si vous voulez que j'arrive en mode james bond accroché à un filin tapez 3 sur le téléphone je vais regarder le résultat du sondage à la fin de l'émission et puis on verra ce qu'on peut faire on retrouve notre championne elle s'appelle isabelle isabelle de saint clément rivière dans l'héros comment ça va isabelle on a bien rigolé hier je vois tous là on avait une bonne ambiance on a bien rigolé on a gagné aussi isabelle oui félicitations merci je sais très joli cette petite boucle d'oreilles c'est des mickey oui c'était mignon comme tout est ce que ce sont vos petits enfants qui sont avec nous là qui vous ont fait non c'est leur maman c'est là donc c'est nouveau belle fille voilà vous évoquez vos petits enfants ils étaient là hier ils vous ont soutenu vous ont accompagné vous encouragé ils sont toujours là il ya philippine qui est avec nous il ya antoine il ya aussi votre époux il ya rodolphe et il ya jean claude un ami et hier on a salué deux petits derniers arrivés deux petits jumeaux qui ont quelques semaines c'est victoria et timothée je crois me rappeler qu'il ya un autre petit bébé qui arrive bientôt dans la famille au mois de juillet et félicitations isabelle et bonne chance pour cette deuxième isabelle sur sa route il ya trois nouveaux candidats ce soir je vous les présente on va jouer avec romain de nonterre la vrance est avec nous du chabanais chabanais 42 c'est dans la loire et renault jouer aussi avec nous ce soir renault de valbonne dans les alpes maritimes on n'est pas très très loin de nuit je crois bonsoir à tous les trois romain bonne première fois merci ça va pas trop un petit peu on va tout faire pour vous mettre à l'aise romain qui pratique je connais ça parce que ce sont des candidats qui m'ont expliqué le rétro gaming vous ne rappelez que ce que c'est alors c'est pour les nostalgiques des jeux vidéo des années 80 90 jeux vidéo d'avance donc on maintenant avec des petites cartes des petites cartes informatiques on peut émuler toutes les nos consoles d'hier d'avant hier c'est à dire ces cartes que vous c'est quoi ces petites cartes informatiques on peut on peut faire de tout on peut faire aussi des stations météo on peut faire un peu de tout et là l'idée c'est de charger en fait le coeur des consoles d'autrefois dans ces petites cartes informatiques c'est drôle du pouvoir même réutiliser le matériel d'hier moi j'ai par exemple réutilisé les manettes de mes consoles des années 90 que j'ai rebranché sur ces nouveaux appareils que vous avez gardé exactement j'aime bien cette pratique du rétro gaming bon Romain on revient en 2020 c'est parti premièrement juste dans un instant pour vous première question pour un champion ça c'est merci l'avrance on a déjà joué ensemble je le sais on a joué même super champion attention avec l'avrance il y a quelques temps l'avrance ça c'est très intéressant aussi chez vous à chavannet c'est à chavannet à chavannet il y a la finale de championnat de france de joute nautique voilà alors joute nautique on est d'accord deux bateaux deux bateaux deux lances ce sont quoi des rameurs ce sont des rameurs non non des jouteurs oui oui mais qui propulse un petit moteur ah c'est un moteur c'est pas des rameurs voilà et là il y a un jouteur voilà avec une lance avec une jean une lance voilà qu'est ce qu'il y a au bout de la lance c'est protégé je suppose que c'est un plastron voilà d'accord ça c'est drôle ça voilà et ça les gens puissent de france c'est chez vous c'est chez nous le 29 et le 30 août d'accord alors là toutes les meilleures équipes de jouteurs vont venir sur toute la france super ambiance voilà c'est très festif de la musique la fanfare voilà c'est très 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 joyeux et c'est vrai que chavannet a plusieurs plusieurs fois déjà gagné le titre oui ils sont régulièrement sacrés champions de france de joute je pense qu'on voit la maison ce que c'est un c'est joute nautique ça se pratique dans le sud de la france aussi dans le sud de la france mais ce sont pas les mêmes voilà mais c'est toujours voilà toujours pareil voilà c'est très très festif vous avez pratiqué non 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 moi j'ai fait de l'athlétisme du ski du volet mais des joutes non 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 puis je pense que je non je m'y hasarderai pas en tout cas c'est à chavannet si vous passez dans la région rappelez moi les dates août 29 et 30 août 30 août donc à la fin du mois d'août voilà et la branche est accompagnée de sa soeur sibylle bonsoir sibylle bonne chance la branche pour ce retour parmi nous renon comment ça va ça va bien vous n'avez pas fait de joute nautique non le volet oui très sportif je sais et c'est aussi c'est intéressant on revient un petit peu dans la technologie on en parle avec romain c'est le mobile learning je prends l'anglais c'est ça tout à fait on peut dire à l'anglais ce mobile learning ah oui c'est bien oui oui mais non mais tant qu'à faire oui à partir du moment où on dit learning autant dire mobile donc mobile learning parce que je sais renaud que votre entreprise était la première au niveau européen à se lancer dans le mobile learning mais qu'est ce que c'est tout à fait le mobile learning c'est c'est apprendre en utilisant le smartphone comme outil d'apprentissage pourquoi le smartphone on l'a toujours avec nous plutôt qu'un ordinateur vous voulez dire plutôt qu'un ordinateur tout à fait où c'est contraignant on doit rester assis c'est souvent des formations longues là c'est le mobile le mobile learning a plus une vocation à être un peu plus fun plus ludique sur des contenus un peu plus courts on apprend est ce qu'on a pu apprendre une langue étrangère par exemple par exemple ça peut être ça ou quoi encore ça peut être plein de choses et nous en fait on n'édite pas forcément le contenu d'accord on fournit la plateforme après nos clients font leur propre contenu dessus alors comme comme on fait un peu la chasse aux anglicismes qu'est ce qu'on pourrait apprendre comment on pourrait appeler ça en france apprentissage mobile est ce que vous avez vous avez un équivalent francophone ou pas non ça reste encore très anglophone ou apprentissage nomade j'ai plein de propositions à vous faire renault on en parle après l'émission je crois que stéphanie est avec nous et je voudrais saluer c'est votre épouse stéphanie merci d'être avec nous bon sens fréneau allez c'est parti les questions elles sont là elles sont prêtes mais d'abord je vais vous rappeler la cagnotte de ce soir on est donc le 2 avril comme le temps passe et on est à 10 900 euros pour la cagnotte avant de démarrer je sais que vous jouez avec nous bien sûr sur chaque question mais celle ci elle n'est que pour vous elle peut vous faire gagner 1500 euros par mois pendant un an ce qui est pas mal alors la question une histoire de sorte de bonheur mais de bonheur ultime lorsqu'on est dans le ravissement vraiment le plus complet on dit qu'on est 1 au 7e ciel 2 je l'aime bien au deuxième sous sol voilà vous prenez l'ascenseur et vous appuyez sur le bouton que vous voulez 1 7e ciel 2 2e sous sol 32 43 pour le téléphone par sms 1 ou 2 ou 7 10 20 s'il y aura le soir parmi vos réponses c'est parti première manche êtes-vous prêt à la maison je crois que nos candidats sont prêts on va allumer tous les buzzers et cette première question vaut un point pour qu'elle garde le même sens que devient à la première personne du pluriel la phrase faites comme chez vous isabelle faisons comme chez nous vous m'avez dit faisons que faisons comme chez nous ah oui excellent bah oui c'est ça oui le piège c'est de dire faisons comme chez vous un c'était ça le piège c'est pour ça que je vous ai demandé de répéter parce que ça n'est plus le même sens bien joué isabelle n'est pas tombé dedans et ça fait un point pour deux points quel type de salle de théâtre dont le nom fait référence au pays dans lequel oui romain théâtre à l'italienne excellent qui fait référence au pays dans lequel elle est apparue se caractérise par des galeries et des loges disposés en u autour du par terre on parle alors de théâtre à l'italienne romain très bien première question à trois points elle est ici en 2009 c'est du cinéma dans quel film au titre anglais de philippe lui aurait vincent lindon est-il un jeune réfugié oui un jeune réfugié kurde a traversé la manche c'était welcome et c'était un très très beau film un film engagé comme souvent d'ailleurs avec vincent lindon isabelle trois points de plus quel est ce piment qui est utilisé dans la cuisine basque renault était le plus rapide et pourtant tout le monde était dessus bravo renault l'avrance la veille aussi j'ai vu tout le monde buzzer bravo renault comment appelle-t-on les habitants de la ville de besançon l'avrance les bisontins et les bisontines ça fait deux points l'avrance tout le monde a débloqué son compteur bisantin et bisontine je salue tous les habitants de franche comté francontois et francontoise qu'est ce que c'est ça écoutez c'est sympa et je vous disais que c'était bien alors explication et question ça c'est cannonball c'est le tube qu'on vient d'écouter c'est sans doute le titre le plus connu des breeders c'était le groupe on est en 93 groupe de boston formé notamment écoutez bien par les jumelles kim et kelly deal avant de former les breeders de quel groupe culte de la scène alternative autour de frank black formé en 86 kim il était la bassiste c'est un groupe culte romain romain francky ghost hollywood formé autour de frank black ce groupe en 86 on cherche vraiment un groupe culte de la scène rock renault franjam non c'est sympa black sabbat black sabbat tant plus que des bonnes propositions mais c'est pas celle ci isabelle un groupe vraiment sympa c'est les pixies on continue qu'elle est a alors regardez bien regardez bien cette fiche quel est le périmètre d'une fille jaune de question pour un champion sachant que sa longueur est de 15 cm et sa largeur de 10,5 cm romain 51 cm excellent et je vérifie c'est ça blague à part bon pour trouver le périmètre d'un rectangle on va rappeler nous font un manteau on multiplie la somme de sa longueur par la largeur par 2 15 plus 10,5 fois 2 ça nous fait bravo romain 51 cm romain ingénieur statisticien donc ça va bien les chiffres tout ça tout ça bravo romain félicitations dans les années 70 à la télévision autre chose 70 télévision quel personnage d'une émission pour enfants se présenter comme l'ours qui chante colar gol colar gol l'ours qui chante en fa en sol en sol dièse en bémol c'était mignon comme tout casimir c'était sympa aussi c'est sympa le gloobie bulga tout ça mais là c'était colar gol bien joué on continue chez les femmes c'est du sport quel judoka a été élu en décembre dernier championne des championnes de france par le journal l'équipe pour la deuxième année constitutive oui romain n'existe pas aigbeny nous et la bonne réponse romain c'était ça un petit peu on a agité pas récemment on a eu une question sur cadmerade et son jean-michel à peu près renault oui renault 3 points là avec clarisse aigbeny nous effectivement championne des championnes de france c'est paré un pas le journal équipe pour la deuxième année consécutive en plus Donc c'est la judoka et chez les hommes, c'est Julien Alaphilippe qui avait reçu ce trophée. Sous quel surnom, vous le savez, connaît-on mieux Elisabeth de Wittelsbach ? Isabelle ? Sissi. Moi je ne vous en donne qu'un à moi. Si. Voilà. La France l'avait aussi. Elle est rapide Isabelle. Qui est épousée en 1854. L'empereur François-Joseph. Oui, bravo. C'est Sissi. Quelle plante ? Tiens, un peu de botanique. Également appelé, c'est beau ça, Merveille du Pérou, doit son nom. Courant en fait que ses fleurs ne s'épanouissent qu'au crépuscule. Belle de nuit. Encore Isabelle. Belle de nuit. Je n'avais pas entendu. Bonne réponse. Isabelle. Encore un 4 à la suite Isabelle Bravo qui va pouvoir défendre son titre parce que c'est notre championne en deuxième manche. Isabelle Bravo à tout à l'heure. J'ai encore 2 places. Les scores sont très serrés. Renaud 4, Romain 3, Lavrance 2. Vous êtes tous les 3 dans la course, donc la belle de nuit. Écoutez, j'y suis allé une fois. Ce sont de vieux gamins qui s'amusent ensemble le jeudi. A quelle hauteur, qui fut la première femme à y être admise, doit-on ses propos ? Peu élogieux, Renaud. Simone de Beauvoir. Sur l'Académie française. Oui, Lavrance. Sonar. Vous m'avez dit. Dursenar. Excellent. Marguerite Dursenar. Pas très sympa ce qu'il a dit sur l'Académie française. J'y suis allé une fois. Ce sont de vieux gamins qui s'amusent ensemble le jeudi. Ça a dû leur faire plaisir. Quelle, c'est du cinéma. Quelle série de films, lancée en 2000, adaptée de comic books, mette en scène un groupe de super héros dirigé par le professeur... Renaud ? X-Men. Oh, excellent, bien sûr. X-Men. Professeur Xavier. Et ça nous fait deux points de plus. Vous êtes à six. Renaud, quel type de lit est surmonté d'une tenture ? Bataille de buzzer emportée par Renaud. Le lit à bal d'aquin. Le lit à bal d'aquin, oui. Renaud, très bien. Surmonté d'une tenture qui tire son nom d'un mot signifiant étoffe de soie de Bagdad. Ça vient de là. Bal d'aquin, c'est étonnant. Renaud, un point et vous êtes en deuxième manche. Bravo. Quel grand bovidé des régions tropicales est aussi appelé boeuf à bosse. La France. Zébu ? Zébu. Oui. Deux points de plus. Romain, ne vous laissez pas distancer. Attention. Quelle casse-tête. Quelle casse-tête composée de 27 cubes multicol... Renaud. Le Rubik's Cube. C'est le Rubik's Cube. Renaud est qualifié. Applaudissements. On a un candidat récemment qui est venu faire du Rubik's Cube dans le plateau. Il avait été champion, je crois, il faisait ça très très vite. C'est intéressant parce qu'on joue pour trois points. Donc la France n'a besoin que d'une bonne réponse. Mais comme on joue à trois points, et bien Romain, deux bonnes réponses et ça suffit. Ok ? Attention. Chez l'homme, quel cordon fibreux de tissu... Ombilical ? Non. Le tissu conjonctif relie un muscle strié à un os. Comment on appelle ce cordon ? Romain ? Le tendon. Exactement. C'est le tendon. Six. Six. Tout peut se jouer sur cette question. Attention, la France est Romain. En 1985, Musique, à quel groupe britannique doit-on le tube Money for Nothing célèbre ? Notamment, Romain ? D'ailleurs, Strait. Eh oui. D'ailleurs, Strait, c'est la bonne réponse. Romain, bravo, notre qualifié. La France, dommage parce que vous vous êtes battus sur tous les points. Et vous vous en appliquez des bonnes réponses. La France, si toutes les réponses que vous aviez, vous les avez créditées, c'est vrai ? Ça s'est joué à la vide. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est rageant, parfois, c'est frustrant. Bon, là, on a un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci. J'espère qu'on aura le plaisir de te rejouer ensemble. Bon retour à Chavanet. Je le rappelle, fin août, championnat de France de Jojo-Ti. Ça a l'air sympa. Et ce qu'a doué. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 euros sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. De la formation des civilisations à la révolution numérique, en passant par les croisades, revivait plus de 10 000 ans d'histoire mondiale à travers près de 150 cartes commentées et 8 000 dates. Vous savez, ce qui serait sympa, c'est que vous, à la maison, veniez jouer avec nous sur ce plateau. C'est très simple pour s'inscrire aux sélections. Sur Internet, vous allez sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive très bientôt dans ces villes. Angers, Bruxelles, Colmar, Paris, Pau et Rouen. Alors, où en sommes-nous ? Ah oui, sympa. Question à la maison pour gagner 1 500 euros par mois pendant une année. C'est quand même sympa, ça. Lorsqu'on est dans le ravissement le plus complet, on dit qu'on est où exactement ? À quel étage ? 1, au 7e ciel. 2, au 2e sous-sol. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Et tirer au sort parmi vos bonnes réponses. C'est parti pour la deuxième manche avec Romain, avec Renaud et avec Isabelle. Allez. La question, là, maintenant, à cette heure-là, c'est bien sûr quels sont les thèmes du 4 à la suite ce soir pour Isabelle, pour Renaud, pour Romain, pour vous. Ah, c'est drôle, le 1er, regardez. Chameau et dromadaire. C'est drôle parce que tout à l'heure, on avait une question sur le zébu. Le vin rouge en gastronomie. L'entre-deux-guerres. Donc là, 1919, 1939. Ouais, voilà, tout à fait précis. Et le thème mystère. Isabelle, 1re qualifiée. Le vin rouge en gastronomie. Isabelle, vous aimez cuisiner ? Oui, beaucoup. La gastronomie ? Je suis d'origine périgourdine, donc... Très bien. Ah oui, donc on se régale là-bas. J'aime bien manger, j'aime bien faire la cuisine. Et puis il y a le bon accord avec les vins. Et les vins, ça va ? Ça va. Plutôt rouge ? Non, plutôt blanc. Ah, le vin rouge en gastronomie intéressant. Isabelle, c'est notre championne. Une première belle victoire hier et un nouveau 4 à la suite. Isabelle, êtes-vous prête ? Oui. Le vin rouge en gastronomie. En France, quel oiseau constituant le mâle de la poule est traditionnellement empêté avec du vin rouge ? Quel ragout préparé au vin rouge est lié au sang à commun, notamment le lièvre ? Un ciguée. Par quelle locution évoquant un métier des igneaux, une entrecôte gris et servait à un nappé d'une sauce ? Quelle appellation s'applique dans le berry à du lapin ou du poulet cuit en cocotte au vin rouge ? Appellation, berry. Lapin. Meurette. Quel ragout de bœuf cuisiné au vin rouge avec des oignons et des carottes doit son nom à une région du sang au rignan. Quel mélange liquide-aromatique pouvant être à base de vin rouge aromatise et attendrit les viandes et les poissons ? Marinade. Dans le Val-de-Loire, quel fruit fait-on traditionnellement pocher au vin rouge ? Poire. Dans le Bordelais, quel vert... Oh, elle est forte. 1, 2, 3. 6 bonnes réponses. La poire, la marinade, le bœuf bourguignon, qu'est-ce qu'on avait ? Entrecôte marchand de vin, vous l'avez donné aussi. Le civet et le coq. Donc ce qui nous a manqué, c'est cette appellation du berry. Quelle appellation s'applique dans le berry à du lapin ou du poulet cuit en cocotte au vin rouge ? Quelqu'un l'a ou pas ? En barbouille. Ah, je ne connaissais pas. En barbouille. Ah oui, alors, avant de se quitter, le vin rouge en gastronomie, même si délicieux, c'est avec... Modération. Obligé. Isabelle, bravo. Merci. Très bon choix de thème par Isabelle, parce qu'évidemment, la première chose avant de bien répondre, c'est de bien choisir son thème. Renaud, maintenant c'est à vous. J'ai Chameau et Dromadaire, l'entre-deux-guerres, 1919-1939, le thème mystère. J'aurais bien pris le vin rouge, mais je vais tenter le thème mystère. Venez, Renaud, on va voir. C'est pas mal du tout, je pense, Renaud. C'est un joli thème de culture générale. Les mots formés de deux lettres. Donc, toutes vos réponses, deux lettres. Êtes-vous prêts, Renaud ? Je le suis. En art, quel mot de deux lettres désigne la représentation du corps humain des vêtus ? De quel mot de deux lettres désignons un petit ruisseau la définition est-elle souvent ? Quel mot toupie désigne le mammifère à trois doigts de l'ordre des xénarctres, couramment appelé paresseux ? On passe. Par quel terme formé de deux lettres désigne-t-on la mesure itinéraire chinoise valant environ 576 mètres ? Quel élément rigide du corps humain fortement minéralisé sont au nombre d'environ 350 à là ? Dans une locution, quel terme associé-t-on au mot coutume pour parler des usages et des traditions d'Inde ? Quel drame lyrique combiné en musique, danse et poésie constitué avec le jogouri et le kakou ? Le noqui. Ah oui, bien joué. Ma langue à fourcher, c'est le jogouri, pas jokouri. Le jogouri, le kabuki, l'un des trois formes classiques du théâtre japonais, le no. C'est un no. Quatre à la suite, Renaud, bravo. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bonne réponse et quatre enchaînés. Quel est ce mot toupie qui désigne le mammifère à trois doigts de l'ordre des xénarctres, couramment appelé le paresseux ? C'est l'ail. C'est là, je m'en veux. A-I-TREMA. Ça ne vous a pas empêché, Renaud, de faire le score maximum. Bravo. Alors, Renaud, en plus, évidemment, c'est sûr, avec ce score, est qualifié pour le face-à-face puisqu'Isabelle a fait un très bon score mais un point inférieur. Et maintenant, c'est Romain qui va jouer. Et Romain, il nous faut au moins trois points. Ah, ça va être très dur. Il reste. Ah bah attendez, il reste quand même des chouettes choses. on a l'entre-deux-guerres et puis on a chameau et dromadaire. J'aurais pas dit des chouettes choses, mais sans aucune conviction, comme on dit dans ces moments-là, l'entre-deux-guerres. C'est parti. 1919-1939. J'ai l'impression que mon thème chameau et dromadaire, il fait peur un peu. J'ai senti que... Romain. C'est vrai que peut-être science, sport, on n'est plus sur vos points forts, c'est ça ? Exactement. Qu'est-ce que vous aimez encore ? Est-ce que la... Culture populaire, on va dire télé, chanson, années 80, 90. Et histoire, alors ? Histoire, ça dépend des moments, mais... Là, on est dans l'entre-deux-guerres. Je vous rappelle les dates, donc 1919. 1919-1939. Allez, on vise trois réponses d'affilée. On vise ce qu'on peut. Oui, on vise ça aussi, vous avez raison. On y va Romain. Très bien, on y va. Top. Quel nom a-t-on donné au crack boursier survenu à New York le jeudi 24 octobre 1929 ? Le jeudi noir. Quelle meneuse de revue de l'entre-deux-guerres de son vrai nom Jeanne Bourgeois interprète ? Ça, c'est Paris. La Goulue. En août 1938, quel paquebot détrôle le Normandier en devenant le plus rapide des transatlantiques ? Le France. En 1928, quelle femme d'affaires est inculpée pour escroquerie trois ans après avoir fondé la Gazette du Franc et des Nations ? Je passe. Le 17 octobre 1931, quel gangster américain sur le message Carface ? En 1919, quelle école d'architecture et d'art appliquée est fondée par Walter Groupe ? En 1920, quel boxeur français devient champion du monde des poids mi-lourds en battant l'américain Lévitici ? Marcel Serdon. En 1929, quel acteur américain incarne le rôle principal du film de Murnaud ? Nosferatu, le vampire. Max Schreck. C'est Max Schreck qui joue Nosferatu, le vampire. Je le sais parce que c'est écrit là. Je le dis avec beaucoup d'assurance mais... Romain 1, Al Capone, bien, jeudi noir, bien. Pour le plaisir, pour la connaissance, je reviens. La meneuse de revue de l'entre-deux-guerres qui chantait « Ça, c'est Paris », c'est... L'Istinghette ? L'Istinghette, Isabelle, exactement. Je suis parti sur la Goulue. La Goulue, directement. En août 1938, le paquebot qui détruit le Normandie en deux ans le plus rapide, c'est le... Queen Mary. Bravo. Queen Mary. La femme d'affaires, je crois que c'est Romy Schneider qui l'a interprétée au cinéma de façon un peu revisité dans la banquière, le film. Et la femme d'affaires, elle a existé qui a inculpé pour escroquerie trois ans après avoir fondé la Gazette du Franc et des Nations, c'est Marthe Hannault qui a inspiré donc la banquière. C'est un très beau film. Vous l'avez peut-être vu, la banquière ? Non. C'est un très beau film. En 1919, je pense que la fin de la question qu'on n'a pas entendue... Ah oui, j'ai coupé la question. Oui, mais je pense que vous l'aviez du coup. Quelle école d'architecture et d'art appliquée est fondée par Walter Gropus à Weimar ? C'est le Baos. Ah ouais, non. Le Baos. Même pas. Et le boxeur français qu'on cherchait et qui devient champion du monde des poids mi-lourd en 1920, c'est... Carpentier. Carpentier, Georges, de son prénom. Peut-être tu prends les chameaux, les drômes. Merci Romain. Merci. Merci beaucoup. C'est pas facile. C'est pas facile. Romain, un grand merci. Bon retour à Nanterre. Merci, c'est pas loin. C'est ce cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages qui vous offre cette valise tendance et son Vanity Case. Prenez soin de vous. Avec ces ouvrages, véritables mines de conseils et de recettes et quelques ingrédients naturels et faciles à trouver, réalisez les cosmétiques que vous voulez et adoptez les gestes qui vous conviennent. Face à face dans un instant. À mon avis, ça va être un beau face à face. Ça a juste avancé pour vous. 1 500 euros à gagner maintenant pendant 12 mois. C'est sympa la question. une histoire d'étage. Lorsqu'on est dans le ravissement le plus complet, comme moi chaque soir ici, on dit qu'on est 1 au 7e ciel, 2 au 2e sous-sol. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, au 7 10 20, tirage au soir parmi toutes vos bonnes réponses, les amis. Isabelle, va-t-elle s'imposer pour la 2e fois ce soir ? Renaud, saura-t-il notre nouveau champion ? Le match dans un tout petit instant. Ne bougez pas, les amis. A tout de suite. Merci d'être avec tous ce jeudi soir, les amis. C'est parti, c'est le face à face entre Isabelle et Renaud. Isabelle est toujours avec nous, elle joue pour une 2e victoire, bravo Isabelle. Joli score au 4 à la suite. Renaud nous a impressionné là. Avec une petite expérience de cruciverbiste. C'est un peu ça. Et votre maman surtout. Bravo Renaud. Donc Isabelle joue pour une 2e victoire, je l'ai dit, elle est à 4 marches de la cagnotte avec qui on est à 10 900 euros. Voici la question. On jette un oeil au cadeau et c'est parti pour le second ce soir. Ou la seconde, il y aura ceci. Nettoyez vos surfaces vitrées en toute simplicité avec EasyCleanobot, le robot spécialiste laveur de vitres efficace sur toutes vos surfaces. L'art vous passionne ? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses 20 magnifiques ouvrages, retrouvez les plus grands chefs-d'oeuvre d'artistes hors du commun et visitez l'Afrique et ses arts avec un autre regard. Pour celui ou celle qui va s'imposer, notamment ceci. Comment résister à Bouclette, le mouton trop mignon ou à Betsy, la lapine maligne ? Pour fêter Pâques, retrouvez tout le plaisir du bon chocolat Jeff de Bruges. Passez un séjour en famille à Lausanne et découvrez les espèces les plus fascinantes à Aquatis, le plus grand aquarium vivarium d'eau douce en Europe. On y va ? Allez, Renaud, vous avez la main sur la première question et c'est une question d'architecture. Je vais laisser la main. Prenez votre temps. Vous laissez la main ? Oui. On n'est pas pressé, c'est vrai que la stratégie c'est extrêmement important. Isabelle, architecture. Top type de pièces. Évoqué par Georges Perrec au sixième et septième chapitre de la première partie de la vie, mode d'emploi, je suis caractéristique des immeubles haussmanniens aux bourgeois. Ayant une surface réduite, souvent dépourvue de confort, je suis généralement accessible par un escalier indépendant en menant au dernier étage d'un immeuble collé. La chambre de bonne. La chambre de bonne. Et oui, les immeubles haussmanniens, tout en haut, pas d'ascenseur. C'est au sous les toits, en général des toits en zinc, c'est-à-dire que l'hiver, il fait froid, l'été, il fait très chaud. La chambre de bonne. Pièce devant mon nom au fait que j'étais autrefois occupé par les employés de maison. D'où l'escalier de service parce que les employés de maison n'avaient pas le droit d'utiliser l'escalier principal. Chambre de bonne, chambre de service. Bonne réponse Isabelle. Deux points. Musique. Je prends. Main gardée par Isabelle. Quelle est... Top. Cette chanson française reprise par le groupe anglais Métronomie avec un interprète masculin. J'ai atteint la première place des téléchargements en 2019, 18 mois après ma sortie. Débutant par l'avertissement Prends garde, je parle d'un animal déguisé en madone pour affirmer la force sous-estimer les femmes. Titre de l'album Sainte Victoire qui est à la fois le nom d'une arme et d'un fruit. J'ai été écrit La grenade. Oh, c'est beau. Ah oui. J'ai été écrit par... C'était le dernier indice qui manquait, mais Isabelle en a peu eu besoin par Clara Luciani. Bravo. Alors là, Isabelle, ça fait deux points de plus et La grenade, c'est une très belle chanson effectivement avec un... Comment dire ? Un message féministe. D'ailleurs, on va l'écouter. Sous mon sein, la grenade, Clara Luciani, qui nous regarde peut-être, qui s'est sous la question pour un champion et qui découvre qu'elle est devenue l'objet d'une question quand même, c'est chic. Renaud, retrouve la main. Cinéma ? Je vais prendre. La main est gardée. Pas Renaud. Quel est ce top film de Michael Angler ? Sorti en 2019, je me déroule en 1927 et reprend une histoire familiale racontée dans une série télévisée pendant six saisons. Happy Days ? Non. Top. Centré autour du séjour du roi George V et de la reine Mary dans La demeure du comte de Grand Tam dans le Yorkshire, je... Downtown Abbey ? Oh oui. Elle a hésité, mais non, c'était ça. Downtown Abbey. Je montre comment les domestiques, on évoquait la chambre de Bonne tout à l'heure, se rebellent face au comportement autoritaire du majordome du roi, film sur la famille Crowley, imaginé par Julian Fellow, je suis Downtown Abbey. Ça fait, oui, trois points de plus, Isabelle. Renaud, rien n'est joué, mais il faut marquer des points. Littérature. Indice, toujours chez vous, en bas de l'écran, Isabelle. Je garde. Main gardée. Littérature. Nous cherchons maintenant cette... Top. Expression d'origine littéraire passée dans le langage courant. Je suis extraite d'un poème d'Edmond Haro-Court publié à la fin du XIXe siècle intitulé Rondelle de l'adieu. Signifiant, comme l'écrit l'auteur, qu'on laisse un peu de soi-même en toute heure et dans tout lieu, j'associe tout départ une petite mort. Citation complétée de façon parodique par Alphonse Allais par la phrase « Mourir, c'est partir beaucoup ». Je suis... Vous l'avez. Mourir, c'est partir. Non. Mourir, c'est partir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Exactement cette expression que nous cherchions. Et Renaud va choisir la stratégie sur la question de géographie qui suit. Je vais prendre. Géographie. On cherche maintenant cette ville française qui a été désignée capitale européenne de la jeunesse pour l'année 2020. J'étais appelé Samarro-Briva à l'époque galop... Non, je ne sais plus. Non ? Galop-Romaine. Ville natale de Chauderlo-de-Laclos située à 132 km au nord de Paris. Mon centre-ville abrite marais et hortillonnage. Amiens. Hortillonnage. Les fameux hortillonnages d'Amiens. Bien joué. Il y avait un indice important là. Vous y pensiez peut-être avant d'ailleurs. Non. C'est hortillonnage. Propice à la circulation en barque. C'est magnifique même s'il ne représente plus la surface qu'ils ont occupée. Naguère. Célèbre pour ma cathédrale Notre-Dame. Plus vaste édifice gothique de France. Je suis le chef du département de la Somme. Je suis Amiens. Deux points Isabelle et c'est gagné. Renaud, 12 points et c'est gagné aussi. Ah ça. Vous rimez ça. Je suis presque attention. Isabelle se méfie et sait que tout est possible. Trois réponses à quatre points et ça se voit ici et c'est gagné. Isabelle va choisir la stratégie sur une question de culture générale. Je regarde. quel est ce top meuble dont l'église d'Aubazine en Corrèze possède l'un des plus vieux exemplaires datant du XIIe siècle et destiné aux objets liturgiques. Je renferme généralement un système de crémaillère pour rayons mobiles. sculpté de motifs décoratifs différents selon les régions où le mot fabriquait. Je suis doté au XIXe... Bibliothèque. Pas bibliothèque. Top XIXe siècle d'un grand miroir enchassé dans les venteaux. Meubles à deux portes servant à ranger des... Une armoire ? Une armoire, exactement. Oh, c'est bon ! On était encore à deux points. On était encore à deux points. Alors là, Isabelle... Hop ! Écarré, c'est... Vous avez encore fait deux heureux ? Les petits-enfants d'Isabelle qui sont dans le public qui sont heureux de cette deuxième victoire. Renaud, c'est pas pour vous consoler, mais Isabelle avait une forme aujourd'hui dès le début. 9 points gagnants, c'est vrai, Isabelle, vous êtes qualifiés super vite. Au 88, ça s'est bien passé, même si Renaud a fait encore mieux et ça nous fait deux victoires pour Isabelle. 1000 euros ! 1000 ! Le cadeau de ces jours qu'on a vus tout à l'heure. Je regarde les petits-enfants. Est-ce que les petits-enfants d'Isabelle ont envie qu'elles reviennent demain ? Non, pas demain d'ailleurs. Puisqu'on est vendredi demain, certes, mais on a une spéciale site d'action. Donc ce sera lundi. Question pour un champion pour tenter une troisième victoire alors qu'on est donc à trois marches de la cagnotte des 1900 euros. C'est une décision qui n'appartient qu'à Isabelle, même s'il a le droit de consulter ses petits-enfants. Cinq secondes. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Isabelle. Je suis bien partie, donc je continue. On se retrouve lundi. Je le disais, demain, spéciale, site d'action en question pour un champion. Isabelle, on la retrouve lundi. Et merci Renaud, bonne soirée. Bonne soirée à vous, prenez bien soin de vous. À demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada